Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, un incident à bord d'Initiative Coeur, le premier passage de la porte Crozet et des conditions musclées pour la queue de la flotte, c'est ce qui vous attend aujourd'hui. Mais on commence comme chaque jour avec le classement. A 16h, c'est François Gabart qui a pris la tête, mais c'est toujours très serré. Armel Lecléach n'est qu'à 12 000, suivent Jean-Pierre Dic, Bernard Sam et Alex Thompson. On retrouve ensuite les trois inséparables, Mike Golding, Dominique Vavre et Jean Lecam qui prennent tour à tour les commandes. Javier Sanso est toujours 9e et les écarts continuent de se réduire avec ses poursuivants. Arnaud Boissière n'est qu'à 217 000 de l'Espagnol. A la 11e place, il y a Bertrand Debroix qui compte une centaine de mille d'avance sur Tanguy Delamotte, le skipper d'Initiative Coeur qui a eu peur d'allonger la liste des abandons. Hier, dans l'après-midi, alors qu'il était à l'intérieur de son bateau, il s'est retrouvé complètement sur le côté. Le vérin qui fait le lien entre son pilote automatique et la barre avait lâché. Moment de stress pour le skipper, regardez. On est sur la tranche, le bateau est parti à la bâtée. Il y a un petit problème de pilote, donc je vais essayer de régler ça dans l'ordre. J'ai mis la quille dans l'axe, je me suis habillé et puis je pense que je vais remettre le bateau à plat. Voilà, je ne sais pas encore ce qu'il s'est passé, mais on est parti au tas. Le pilote a décroché. Ouais, je vais appeler la grand voile. Fais chier. Bon, j'ai une bonne nouvelle. C'était juste la goupille du vérin qui a sauté. Donc c'est plutôt une super bonne nouvelle. Bon, ça y est, la grand voile est affalée, comme vous pouvez voir derrière moi. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller chercher les pins dans le matériel de sperre et puis changer les quatre lattes. Ça ne devrait pas être très très long et puis je vais pouvoir renvoyer trois riz et puis je vais faire un peu de rangement parce qu'il y a un peu de rangement à faire. Sauf que la réparation de ces quatre lattes qui sont liées au chariot de grand voile a été plus compliquée que prévu car les pièces embarquées n'étaient pas du bon diamètre. La réparation s'est donc faite en deux temps. Il a d'abord fallu préparer de la résine pour adapter la taille des pièces avant de pouvoir les installer. Mais le skipper a pu reprendre la course normalement. Et c'est une bonne nouvelle car les conditions actuelles sont exigeantes pour les navigateurs en queue de peloton. Ils sont bien secoués et n'ont pas vraiment le temps de se reposer, comme l'explique le skipper de votre nom autour du monde, Bertrand Debrock. Des conditions de mer plutôt hachées, un vent pas trop fort, 25-35 nœuds. Donc le bateau est plutôt content de lui. Il fait des belles glissades, le garçon, il est content. Il fait des belles glissades jusqu'à 25 nœuds tout à l'heure. Et là, il faut se tenir parce qu'on n'a pas l'impression, vous n'avez sans doute pas l'impression, mais si, moi je l'ai. Des accélérations assez violentes et qui nous permettent quand même d'atteindre des vitesses, des moyennes de 18 nœuds, ce qui est quand même assez agréable. En tout cas, c'est ce qu'on vient chercher ici. Des bonnes vitesses, des sensations et des bons petits plaisirs de surf. Voilà. Et après, il faut trouver le temps de manger, de dormir, de ranger, de ranger tout ce bazar dans le bateau. Et puis, voilà, d'écrire des machins, de ceci, de cela. Mais bon, voilà, on essaye de trouver le temps de faire tout ça et d'essayer de bien le faire. Ce n'est pas si simple. Arnaud Boissière sur Akena Véranda, lui, savoure ces moments de glisse qui lui permettent de rattraper son retard et surtout d'oublier les longs moments passés dans le poteau noir et dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. Du vent fort de la mer et du coup, ça me permet de bien avancer. Du coup, je suis assez content de ma nuit. Et puis au petit matin, il fait jour à 4h de matin maintenant ici. Alors là, j'ai pu voir qu'il y avait des grosses vagues qui étaient formées dans la nuit et c'est la raison pour laquelle le bateau part bien en surf et que c'est bien agréable tout ça, malgré le froid et l'humidité. Il y a quelques jours, j'étais un peu plus loin de la flotte, donc ça fait du bien d'être plus rapide. À l'avant de la course, les choses se calment pour les skippers. Désormais, tout est une question de stratégie et les avis divergent. Vous le voyez sur la carte, Alex Thompson et Bernard Stam sont eux au sud. Ils se situent d'ailleurs sous la limite nord des icebergs repérés, matérialisés par la ligne orange et doivent donc être très vigilants. De toute façon, comme François Gabart et Jean-Pierre Dic, il leur faudra remonter à un moment ou un autre pour passer au nord de la Porte Crozet, un point de passage obligatoire. Armelle Lecléage s'est lui déjà débarrassé de cette tâche en la franchissant au plus court. Il se retrouve maintenant un peu plus ralenti que ses compagnons de route, mais après plusieurs jours très éprouvants, ce calme est finalement le bienvenu. Écoutez-le à la vacation de ce matin. On s'habitue à ces moyennes, à avancer à près de 20 nœuds par moments. Mais c'est sûr que ça fait aussi du bien quand ça se calme un petit peu pour pouvoir souffrir, se changer et puis faire le tour du bateau parce que le matériel peut souffrir un peu pendant ses moyennes assez élevées. Donc on va en faire un petit peu le tour du bateau tout à l'heure quand les conditions sont plus stables. Et le calme après la tempête fait aussi plaisir à Dominique Vavre qui a passé une nuit mouvementée. Mais pour être en forme et rester motivé, le skipper suisse a une méthode toute trouvée. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. On se retrouve demain pour la suite des aventures des 13 skippers encore en course. Bonne soirée à tous.